Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous montrer comment créer votre sauvegarde manuelle très importante avant ou après avoir fait une grosse transformation sur votre site ou une évolution de votre site ou une page importante de votre site faire vraiment des sauvegardes alors là en fait j'ai ouvert FileZilla alors j'ai ouvert FileZilla j'ai ouvert FileZilla alors vous allez voir on va aller là donc je vous... FileZilla voilà FileZilla c'est ce logo là donc le but c'est d'installer FileZilla alors FileZilla c'est un outil FTP et à partir des informations FTP que vous ont donné votre fournisseur, votre hébergeur c'est d'utiliser donc ces coordonnées, ces informations pour entrer dans le serveur à distance et pour pouvoir faire une sauvegarde alors en fait alors moi là j'ai plusieurs, vous voyez j'ai plusieurs sites ici donc l'idée c'est de vous faire, ben, de vous faire par exemple un nouveau site vous ouvrez l'application, le logiciel vous vous créez un nouveau site vous récupérez votre adresse d'hôte ici vous récupérez votre identifiant vous récupérez votre mot de passe et vous faites Connexion et ensuite vous venez donc... alors vous allez voir ensuite vous cliquez donc vous allez arriver là-dessus alors bon moi c'est des sauvegardes qui sont faites sur WordPress ensuite vous cliquez sur 3WP et vous allez par exemple choisir un dossier dans votre bureau par exemple comme moi, vous voyez la boucherie là j'ai fait une sauvegarde tout à l'heure en fait qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai pris l'ensemble des documents hop j'ai cliqué et je suis venu le déplacer à droite vous voyez ? je suis venu le déplacer à droite en gros... ben attendez vous allez voir on va le faire pour... je vais vous le faire je vais le faire pour... pour 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 alors je vais regarder je vais en faire une alors là non j'ai des sauvegardes déjà récentes ici ah ouais voilà alors là je vais en faire une sauvegarde pour un de mes clients donc on va faire voilà alors donc je réactive pour qu'il puisse... je réactualise pour qu'il puisse trouver les dossiers alors footre par exemple ici alors d'abord je me connecte donc au site internet alors tuc 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 il est là footre connexion alors là je vais ok on se met là donc alors pour qu'apparaisse à droite à gauche dans la colonne le bon endroit et bien je vais aller chercher vous voyez ici sur mon bureau le dossier qui m'intéresse donc le 21.4 vous voyez donc il est vide ici on voit bien que le contenu est vide à droite je vais aller chercher mon site internet avec... en prenant en copiant tous les éléments vous voyez comme ça je sélectionne et là je clique enfin je je prends je dépose à gauche là il y a un petit rond vert avec un plus qui apparaît et hop je lâche et là je laisse la sauvegarde se faire voilà donc là en faisant ça systématiquement alors moi c'est vrai que vous voyez il y a des sites que bon celui-là c'est un des rares que j'ai pas sauvegardé je fais j'ai fait les sauvegardes uniquement sur le back-office de wordpress donc soyez alors voyez par exemple pour mes sites pour mes sites voilà bon vous voyez je fais des sauvegardes j'en ai fait une il n'y a pas longtemps voilà elles sont sauvegardées donc voilà voilà donc voilà donc en gros voilà ce que je vous conseille de faire de le faire rapidement et puis et puis et puis voilà comme ça vous serez tranquille si vous avez un problème avec votre site internet mais vous pourrez en fait supprimer ici sur la partie droite et venir déposer dans l'autre sens votre site dans sa dernière version sauvegarder pour restaurer la bonne version sans bug si vous voyez parce que si admettons vous faites une installation plus tard et que ça génère un bug et bien vous pouvez revenir en arrière remettre celle-là pour pouvoir réparer votre site et ne plus faire la même erreur en installant un même plugin qui vous fait planter par exemple ou en faisant une modification qui vous fait planter donc voilà tout l'intérêt de faire une sauvegarde via le serveur FTP avec l'outil FileZilla voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis et puis voilà donc je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut allez